Goutemorgèn, allez-y, d'Alessus, rojoun, d'Ule, l'Uni, Shemat, Avram, Mordechayim, Ben Yitzhak, Befani, Edwora, Bat Esther. Si vous souhaitez vous aider d'y une prochaine étude de Mishnah, contactez la salle comme il est éternel. Nous étions messer hâtivamad pereg, wav Mishnah, bet vechen, abar al-achat mikola arayot, shabat orat. Au psoulot, kegon al-mana al-ekouen gadol, grusha mechout al-ekouen idiot, mamzeret ou natin al-Yisrael, bat Yisrael, le mamzeret ou le natin, besala, velo chilek, velo chalak, ben di'al et bi'a. On continue le principe de la Mishnah précédente à découvrir les qualités, conditions requises pour qualifier un rapport, un rapport sexuel, qui a eu lieu entre un homme et une femme, à partir de quand on considère que c'est un rapport. On a évoqué que par exemple, toutes sortes d'attouchements, c'est pas considéré comme un rapport, ça va pas enclencher des choses. Sauf si toutefois il y a eu pénétration, pénétration, on expliquait. Ça peut être par l'avant comme par l'arrière, mais uniquement, pas par ailleurs, si c'est ce qu'on appelle dans la Gemma, derech evarim, par la bouche ou par autre chose. C'est pas considéré comme une raison, ça interdit pas une femme si elle a été mariée par exemple. La Mishnah maintenant va nous dire que toute la route qu'on a prise hier, avec tout ce qui a été fait même sans intention, ça va aussi fonctionner pour interdire une femme dans certaines situations. Alors regardez, à exclure en fait la femme mariée, la femme mariée c'est la seule, c'est la seule situation en fait où il y a une femme qui va avoir un rapport avec un homme qui n'est pas le sien. En théorie, avoir un rapport avec un homme qui n'est pas le sien, c'est une chose qui est interdit la femme, mais si elle a eu, sans intention, elle s'est trompée, c'est quelqu'un qui s'est tombé d'adresse au lieu d'aller chez sa femme, elle est partie chez la femme du voisin, et ils sont trompés, c'était un... d'accord ? Et bien, elle devient pas interdite, c'est la seule situation. Mais toutes les autres, à Rayot, par exemple, on va d'abord peut-être exprimer un petit peu mieux. Vous savez que, une femme qui veut se marier avec un Kohen, alors, il faut que ce soit une femme qui n'ait pas eu de relation, quand on était jeune fille, pas eu de relation de Haïvekri toutes qui vont la rendre au Zona. Il y aura une Mishnah qui va expliquer longuement c'est quoi, d'accord ? C'est pas une femme qui a juste eu un rapport occasionnel avec quelqu'un, elle ne devient pas interdite à la Kouna. Si elle a eu rapport avec un Goy, elle devient interdite à la Kouna. Si elle a eu rapport avec un Haïvekri toutes, avec un proche parent d'elle, par exemple, elle devient interdite à la Kouna. Les enfants qui vont naître, ce ne sont plus des Kohanim Kshérim, ça va être des Khalalim. Ça, c'est des enfants de Zona, le prince a tué de Zona. Mais malgré tout, cette femme-là, elle aura le droit de se marier avec un Israël aussi. Maintenant, la Mishnah s'intéresse au nom de Savoir. Pour tout, à partir de quand je considère qu'une femme est devenue interdite à la Kouna, par exemple ? Alors, même principe que la Mishnah précédente. Toutes les rapports qu'il y a pu avoir, même si ça a été de force, même si ça a été sans aucune intention. Il y avait une jeune fille, la pauvre, elle était là, et il y a eu quelqu'un qui s'est trompé, il est parti avec elle. Ceux qui s'est trompé, ça pouvait être un Goy. Imaginons que ça, qu'ils ont réalisé l'erreur quand il a eu un brin de début de pénétration. Ou même mieux que ça, un brin de début de pénétration, même par l'arrière, c'est fini. Elle ne pourra plus se marier avec un Kohen. Parce que, comme ce qu'on a appris dans la Mishnah précédente, c'est considéré comme une bille, tout ce qu'il y a eu. Idem aussi pour celui qui va aller avec toutes les arayot qui sont explicites dans la Torah. Au psoulot, ou bien celles qui sont invalidées. Une arayot, ça veut dire les relations d'inceste, les proches-parents. Ou encore les psoulot, les femmes avec qui on n'a pas le droit de se marier. Que si toutefois, par exemple, qu'il y a eu une almana, une veuve qui s'est marier avec le Kohen Gadol. Ou bien une groucha, une divorcée. Ou une chalouta, ou une femme qui a fait la chalita avec le Kohen Idiot. Ou encore une mamzeret ou une étina à l'Israël. Une femme qui était mamzeret, qui est née d'une relation interdite. Ou une étina, c'est un peuple, on en parlera plus tard, plus précisément. Qui sera avec un juif ou un morcement. Bats-Israël, le mamzer, ou un adine, ou un adine, qui est parti avec une femme. Même en la forçant. Dans toutes ces situations, psala, comme on a dit en l'hommission précédente, même si c'était sans faire exprès, même si c'était parce qu'il a été forcé, et aussi c'était par l'arrière, et tout ça. Et dès qu'il a eu une réarra, dès qu'il a eu le membre qui est entré, qui a pénétré, alors psala, il l'a invalidé la femme, c'est fini, elle pourra plus se marier avec un Kohen. Ils seront selon le cas, peut-être possible, de Corban Khatat, s'ils sont trompés. Imagine, d'accord, si quelqu'un qui s'est trompé avec un rêve écrit tout, quelqu'un qui est parti avec sa soeur, par erreur, il croit que c'est sa femme, il s'est trompé de chambre, il est parti avec sa soeur. Ils ont réalisé leur erreur, il faudra partir avec Corban Khatatat, qui sont transgressants à l'abcheche-bocarette. Et bien, dans toutes ces situations aussi, alors, il aura invalidé la femme, alors pas pour son mari, comme ce qu'on a dit, mais toutefois, malgré tout, par rapport à, pour son mari avec un Kohen, elle sera devenue malgré tout Zona. Et, Et la Torah n'a pas différencié entre une Bia et une Bia, c'est-à-dire si c'est par l'avant ou si c'est par l'arrière, dans toutes ces situations-là, on considère que, même par l'arrière, c'est comme une vraie Bia, qui invalidera la femme aussi, au même titre. Je vous dis, il y a quelques petites exceptions dans la Torah, on va s'intéresser à Shirvat Zera, avec une vraie pénétration qui est apte à avoir des enfants, exclure par l'arrière, justement. Il y a un cas par rapport à la... Je crois qu'il y a deux cas de figure uniquement, la Shifra Harufa, et la par rapport à l'impureté de la Nida, celui qui a un rapport avec une femme qui est Nida, il faut que ce soit aussi... D'abord, si je crois que c'est écrit, il me semble que c'est les deux seuls cas. D'accord ? Et voilà, c'est tout pour lui, je suis une jeune pleine de Hatzla HaKol, tout, c'est là.